Je suis sculpteur, je ne fais que ça depuis dix ans, et dessinateur depuis peu de temps, depuis un an. Je me suis retrouvé avec un pain de terre que je ne sais pas d'où il venait. J'ai fait de l'argile, tout de suite j'avais une facilité avec ça. J'ai tout le temps fait la même chose, depuis vingt ans je fais la même chose. Dans le thème, je fais des personnages debout, sans mouvement, sans sourire, qui ne racontent rien, juste la présence. J'aime bien que les gens puissent s'en raconter le maximum, donc je raconte le minimum. Ce sont des corps chargés d'une vie, mais je ne raconte pas quelque chose qui se passe. Ils ne sont pas en train de rigoler, en train de faire quelque chose. Parce qu'en cherchant la vie dans chaque membre, finalement, je les vieillis. Parce qu'un corps d'enfant, finalement, il est très peu marqué par la vie. Et plus je les marque, plus j'arrive à des personnes un peu âgées. Mais ce n'est pas la vieillesse qui m'intéresse, c'est plutôt une recherche de vie, je suis vraiment dans quelque chose de vivant. Donc c'est du ciment et de la filasse sur une structure grillagée. Mais le ciment au pront, ça m'a poussé à aller vite. Et finalement, grâce au ciment au pront, je me suis rendu compte de l'importance de sortir les choses rapidement. Pour choper une présence, pour se laisser surprendre, la rapidité, c'est vraiment essentiel dans mon travail. Et petit à petit, j'ai vraiment travaillé le grillage pour que la silhouette soit le plus proche possible de ce que ça allait être. Donc c'est le travail qui passe un peu par la tête, c'est le travail un peu technique. Et c'est pour finalement avoir beaucoup plus de liberté avec le ciment et me lâcher complètement, être dans le présent et pas avoir cherché des formes, juste être dans l'expression. Je commence toujours par le visage et la présence et quand le visage vient bien et qu'il y a une vraie présence, ça me donne l'énergie pour continuer à faire le corps. Je suis là à chercher et clac, je le vois, je dis il est là, il est là, je travaille et je me laisse surprendre par les visages qui arrivent. Cette surprise, c'est ça qui passe. Je laisse une grande liberté, plus on est juste, moins on raconte, moins il y a d'expressions accentuées. Je ne veux pas aller dans la caricature, je ne veux pas aller dans le trait propre, j'essaie d'être juste à tous les niveaux. Depuis un an, grâce à un outil en fait, un espèce de stylo que m'a prêté Alain Bergeon, un peintre avec qui je travaille souvent et grâce à l'outil, j'ai senti une liberté. J'arrivais vraiment à travailler en me faisant surprendre comme je travaillais en sculpture, vraiment à essayer d'aller hop au hasard et choper un visage par hasard. Des choses que je n'avais jamais réussi à... En fait, c'est dans la tête que ça se passe plus que dans le savoir faire. Et là, j'ai trouvé cette liberté, la même liberté que j'avais en sculpture et il se trouve que du coup, on retrouve mon travail. Apparemment, c'est évident. Quelque part, je cherche à prendre du plaisir, quoi. Je cherche à m'amuser et justement, qui est le moins possible de technique pour être que dans le plaisir, que dans la... Je suis un feignant, en fait. Enfin, feignant, c'est péjoratif, mais c'est vrai, quoi. Il y a un côté... Essayer de se faire plaisir tout de suite. ... ... ... ... ... ... ... ... ...